Alors pour cela, nous allons corriger tout simplement un exercice sur lequel nous avons un condensateur qui est chargé avec un générateur de tension E. Dans un premier temps, nous avons un circuit dans lequel on a le circuit de charge qui contient le générateur, c'est le circuit donc 1. Et nous avons un deuxième circuit qui est un peu à droite du côté droit donc c'est le circuit de décharge. Alors le condensateur il est initialement déchargé à la date t égale 0 on bascule le commutateur position numéro 1. Les valeurs de R de C et de R' sont données. Alors ici la première question à laquelle nous allons répondre c'est tout simplement l'établissement de l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au borne du condensateur. Ensuite nous allons considérer que la solution UC de T égale à facteur de 1 moins exponentiel de moins alpha T vérifie l'équation diff et nous allons exprimer A et alpha en fonction de E R et de C. Ensuite nous allons considérer dans la suite la courbe de variation de UC en fonction du en fonction du temps. Bien voilà la courbe UC égale F de T qui est vérifiée donc par la tension UC au borne du condensateur. Cette tension elle commence par tout simplement 0 et elle croit jusqu'à une valeur 5 comme on le voit. Il s'agit tout simplement d'une exponentielle croissante. Alors la question sera à partir du graphe nous allons déterminer tout simplement la FAM au borne du générateur qui est E. Ensuite la question 3.2 consistera à définir la constante de temps du circuit et nous allons la déterminer graphiquement en explicitant la la méthode. Alors nous allons ensuite déduire la valeur expérimentale de la capacité C du condensateur et nous allons la comparer avec la valeur nominale qui est tout simplement la valeur indiquée par le fabricant. On bascule maintenant l'interrupteur en position 2 lorsque le condensateur est chargé. Nous pouvons calculer la constante de temps taux du circuit de décharge. Dessiner l'allure de la courbe UC de T lors de la décharge en indiquant sur le graphe les grandeurs caractéristiques. Donc UC au début et à la fin de la charge ainsi que la valeur de taux prime. Alors maintenant dans la résolution. La première question c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Pour cela on considère tout simplement le circuit de charge. Dans ce circuit nous allons tracer donc les tensions. On trace toutes les tensions au borne du générateur du condensateur de la résistance. Pour le générateur on considère sa tension en convention générateur et pour le condensateur et la résistance on considère les deux tensions la UC et UR en convention récepteurs. Alors nous allons tout simplement les exprimer. UR c'est tout simplement R fois I. UC c'est Q sur C et UG égale E. Pour un I égale TDQ sur DRT. Q étant égale à C fois UC. Lorsqu'on applique la loi de divider des tensions on obtient UR plus UC égale UG autrement dit. UR plus UC égale E ce qui donne donc RI plus UC est donc égale à E. Donc le UC lui on le garde et on le transforme simplement en UR qui est RI. I étant TDQ sur D2 sur D2. Sur D2T. Alors I égale TDQ sur D2T qui est égale à CDDUC sur D2T. Donc UR qui est égale à RI sera tout simplement R fois ceci qui donne RCDDUC sur D2T. On obtient alors RCDUC sur D2T plus UC égale E. En divisant par RC cela nous donne DDUC sur D2T plus 1 sur RCUC est égale à E sur RC. Donc voilà l'équation diff vérifiée par la tension UC au mode du condensateur. Alors maintenant nous allons déterminer A et alpha pour que l'expression U de T égale à A facteur 1 moins exponentielle de moins alpha T soit solution de l'équation diff. Pour cela d'abord on va chercher la dérivée de D2C sur D2T. Alors ça nous donne naturellement A exponentielle de moins alpha va descendre, ça fait alpha, donc A expo de moins alpha T. En remplacant cela dans l'équation diff, nous obtenons RC A expo de A alpha expo de moins alpha T plus A facteur de 1 moins expo de moins alpha T égale à E. En développant ici ça donne A moins A exponentielle de moins alpha T. On transpose E, ça donne moins E, ceci est égale à 0. Nous allons simplement factoriser par A expo de moins alpha T, ici il va rester RC alpha, et là il va rester donc moins 1, et on obtient A moins E égale à 0. Cette condition là elle est réalisée lorsque RC alpha moins 1 égale à 0, autrement dit alpha égale à 1 sur RC, ou bien A moins E et A moins E égale à 0, donc A égale à 2. Alors au finish, on peut dire donc que l'expression UC de T égale à A facteur 1 moins expo de moins alpha T, peut-être ceci est une solution de l'équation différentielle, mais il faut que pour cela alpha soit égale à 1 sur RC et qu'A soit égale à E. Bien, nous allons maintenant déterminer la valeur de E. Alors pour ce faire, il y a deux méthodes, soit mathématiquement on utilise UC égale à A facteur 1 moins alpha T, et on fait tendre T vers l'infini. Donc cette limite va donner 0, on obtiendra alors que UC de T égale à infini égale A égale à E et c'est égale à 5 volts. Ou bien on utilise la loi d'activité des tensions puisque UR plus UC est égale à E. Maintenant lorsqu'on observe cette relation là, on va voir que UC est égale à E lorsque UR est égale à 0. et UR est nul à la fin de la charge. Ce qui fait que donc, on peut regarder le graphe, la valeur finale de UC est tout simplement égale à la FAM au borne du générateur qui est E, et sa valeur donc vaut 5 volts. Maintenant nous allons définir la constante de temps du circuit, c'est simplement la durée au bout de laquelle la charge atteint 63% de sa valeur maximale. Ici c'est UC. Alors soit UC égale à 0.03 fois donc 5 qui est 3.15. Maintenant pour trouver cette valeur de taux, on va simplement projeter sur la courbe, n'est-ce pas ? En marquant sur l'axe des ordonnées le point 3.15. Nous allons maintenant projeter sur la courbe. On marque donc 3.15 ici sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des tensions. Puis on cherche le point de la courbe qui a pour ordonnée 3.15. Ce point il est là. Son abscisse maintenant correspond tout simplement à taux. Cela donne donc la valeur 0.0, 0.01. La constante de tantôt donc de ce circuit vaut 0.01. Mais ceci c'est à la charge. Nous allons déduire la valeur expérimentale de C. Nous savons que taux est égal à RC. On fait une simple application numérique. C est donné par taux sur R et ça donne 4.5 distance moins 6 farad. Donc on peut dire qu'à quelques erreurs près, les deux valeurs sont égales. La valeur expérimentale qu'on a calculée a la même valeur que la valeur qui est donnée par l'expérimentateur, par le fabricant qui est la valeur nominale. Alors donc maintenant calcul de taux prime. Pour calculer taux prime, il faut remarquer que cette nouvelle résistance R' est différente de R. Donc on fait une simple application numérique. On obtient taux prime égale 4.7 distance moins 2 secondes. Enfin, nous allons donner la valeur de la courbe UC de T à la décharge. A la décharge, donc, nous avons UR plus UC égale 0. Au début de la décharge, UC est donc égale à E. C'est la fin de la charge. A la fin maintenant de la décharge, aucune charge ne circule, donc UC est nul. Donc UC est une exponentielle décroissante qui va quitter Sainte 5 pour descendre jusqu'à 0. On peut marquer taux prime que l'on peut mettre en évidence tout simplement du point de vue qualitativement par la méthode de la tangente. Donc voilà ce qu'on peut dire tout simplement sur cet exercice qui est très très intéressant. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les autres vidéos qui sont aussi importantes. Je vous remercie de votre attention.